... Monsieur le Défenseur des Droits, cher Dominique Baudis, ce doit être la quatrième ou cinquième fois que la Commission des lois du Sénat a l'honneur de vous recevoir. Et c'est toujours avec plaisir, parce que nous, j'ai déjà dit souvent qu'il y a eu beaucoup de discussions avant l'institution du Défenseur des Droits. Des points de vue différents ont été échangés, nous nous en souvenons, cher Monsieur Yest, Président Yest. Mais depuis que vous exercez cette fonction, vous le faites, et je salue aussi l'ensemble de vos collaborateurs, vous le faites avec beaucoup de détermination et d'attention au sujet de notre société qui vous sont soumis. Donc, il nous paraissait impossible, dans cette quarantaine d'auditions, et mes chers collègues, la liste va s'allonger, parce qu'il y a des demandes nouvelles, auxquelles nous procédons en prenant le temps nécessaire. Nous y tenons beaucoup au Sénat. Il ne s'agit pas de prendre son temps, mais de prendre le temps nécessaire pour traiter au fond d'un sujet qui est important. Donc, je vous propose peut-être que vous puissiez, pendant un quart d'heure ou 20 minutes, enfin, on n'est pas, nous dire quelles sont vos réflexions par rapport à ce projet de loi sur le mariage pour tous, pour personnes de même sexe. Et puis, nos collègues pourront après vous interroger, si vous le voulez bien. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, Merci à vous, Monsieur le Président, à votre commission, de m'avoir convié à exprimer un avis sur le projet que vous examinez. Au mois de novembre, j'avais été amené à m'exprimer devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc, je vais, devant vous, exprimer les questions, les interrogations, l'analyse de l'institution du défenseur des droits. Je vous rappelle, brièvement, que cette institution nouvelle est inscrite dans la Constitution et qu'elle est chargée de quatre missions. Les relations entre les citoyens et les services publics, La défense des enfants, La déontologie de la sécurité Et la lutte contre les discriminations. Évidemment, deux de ces missions sont pleinement concernées par le projet de loi que vous examinez. D'une part, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. D'autre part, la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est donc dans le champ de ces deux domaines de compétences que je vais vous présenter les réflexions de notre institution. Réflexions qui procèdent, conformément à la loi organique de 2011, de la consultation, comme je dois le faire sur toute question nouvelle, des membres du collège chargé de la lutte contre les discriminations, ainsi que du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant. Soit 14 personnalités qualifiées que j'ai entendues avec mes adjointes, de même, évidemment, que différentes institutions ou associations concernées par ce projet. Donc, je vous présenterai notre analyse, dans un premier temps, sous l'angle de la lutte contre les discriminations, dans un second temps, sous l'angle de la défense et de la promotion des droits de l'enfant. L'institution du défenseur des droits, de même d'ailleurs que la HALDE auparavant, a constaté, à travers les réclamations reçues et traitées, que l'impossibilité pour les couples de même sexe d'accéder au mariage était génératrice d'inégalités. Pour autant, il faut le rappeler, les plus hautes juridictions, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Cour européenne des droits de l'homme, n'avaient pas jugé que cette impossibilité constituait une discrimination au sens juridique strict du terme. La Cour de cassation, en 2007, a jugé dans l'affaire dite du mariage de Bègle que, je cite, la situation présente ne constituait pas une discrimination. Le Conseil constitutionnel a ajouté, seule l'adoption d'une loi nouvelle pourrait faire changer l'état du droit en vigueur. La Cour européenne des droits de l'homme considère que la Convention européenne ne fait pas obligation aux États de reconnaître les droits des personnes homosexuelles de se marier, mais la Cour, elle aussi, renvoie au législateur national toute décision sur cette question. C'est également la position de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrée en vigueur en 2009, et qui prévoit que, je cite, « Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ». Ce texte renvoie, lui aussi, la responsabilité aux législateurs quant à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Toutefois, si cette interdiction n'a pas été jugée discriminatoire par les plus hautes juridictions, la HALDE puis le Défenseur des droits ont pu constater qu'elles produisaient des inégalités que l'on peut qualifier de discriminations indirectes. Les couples de même sexe sont en effet, jusqu'à ce jour, placés dans une situation d'inégalité puisqu'ils n'ont d'autres choix pour organiser leur vie commune que le recours au PAX dans l'étroite limite des droits ouverts par cette Convention. Alors, parmi ces inégalités, dans les droits sociaux et patrimoniaux notamment, j'évoquerai l'impossibilité pour des partenaires unis par un PAX d'accéder aux droits des pensions de reversion. Ce versement est réservé aux seuls conjoints mariés survivants. Cette situation a fait l'objet de nombreuses réclamations auprès de la HALDE puis du Défenseur des droits qui ont considéré que ce refus de versement constituait une discrimination en raison de l'orientation sexuelle des personnes. Et en vue d'y mettre fin, j'avais proposé en octobre 2011 une réforme permettant le versement de ces pensions de reversion. Le gouvernement n'avait pas retenu cette proposition en raison, m'avait-on répondu à l'époque, de considérations financières et budgétaires. A cet égard, on doit relever que l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi n'a pas examiné cette question de l'incidence budgétaire. Elle indique seulement que l'impact financier de ces mesures doit être évalué. La deuxième catégorie de réclamations résultant de l'inégalité de situation entre couples mariés et couples de personnes homosexuelles paxées tenait à la question de la titularité du bail et du maintien dans les lieux. En effet, en cas de séparation de deux personnes liées par un paxe, le partenaire non signataire du bail se trouve dans l'obligation de quitter le logement lorsque son partenaire met fin au bail. Il ne dispose d'aucun droit alors qu'il reste solidaire des dépenses relatives à ce logement. La Halle et le défenseur des droits ont souligné à plusieurs reprises le caractère discriminatoire de cette situation sur la base de l'orientation sexuelle et de la situation de famille et proposer un alignement du droit à la cotitularité du bail entre partenaire d'impact et époux mariés. Sur ce point, parmi d'autres, le projet met fin à cette situation d'inégalité. La troisième catégorie de réclamation fréquemment traitée concerne l'octroi de congés pour événements familiaux liés à la parentalité. Là encore, les différences de traitement entre partenaires paxés et personnes mariées constituaient une discrimination sur l'octroi de congés pour la célébration de l'union réservée au seul cas de mariage, l'octroi de congés liés à la parentalité non accessibles aux parents sociaux liés par un pax aux parents biologiques de l'enfant. Sur ce point, d'ailleurs, le gouvernement et le Parlement ont procédé à un alignement des droits par un amendement au projet au PLFSS pour 2013. Cet amendement prévoit l'octroi de 11 jours de congés parentaux pour les personnes vivant maritalement avec la mère indépendamment de leur lien de filiation avec l'enfant. Sur ces questions, donc, dont nous sommes fréquemment saisis, le projet met fin à des situations d'inégalités ou de discriminations indirectes en ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Cette décision, qui appartient pleinement aux législateurs, a déjà été prise par sept États sur les 27 que compte l'Union européenne. J'en viens maintenant à l'examen du projet à la lumière de la mission de défense et de promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est une obligation légale pour nous. Elle est précisée dans l'article 4 de la loi organique portant création du défenseur des droits. Je cite, « Le défenseur des droits est chargé de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacré par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France. » En abordant la question sous cet angle intérêt de l'enfant, il convient de rappeler que notre pays se trouve dans ce domaine lié par un engagement international. La Convention internationale des droits de l'enfant, la France l'a signée, puis ratifiée en 1990. Le comité des droits de l'enfant de l'ONU a chargé hier la défenseur des enfants, aujourd'hui le défenseur des droits, de veiller à ce que les conséquences des lois pour les enfants soient soigneusement prises en considération du stade de leur élaboration à celui de leur mise en oeuvre. L'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas une clause de style, c'est une notion juridique introduite par cette Convention internationale qui précise dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions de protection sociale, de tribunaux, d'autorités administratives ou d'organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Ce principe figure explicitement dans la loi de 2011 consacrée aux défenseurs des droits. Ça veut dire que contrairement à la question de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe qui relèvent entièrement de la seule responsabilité du gouvernement et du Parlement, la question des enfants de l'adoption de la filiation doit s'inscrire dans le cadre des obligations internationales souscrites par la France. Or, la procédure suivie pour l'élaboration du projet qui vous est soumis présente à cet égard une sérieuse lacune. En effet, l'étude d'impact dont vous avez eu connaissance qui accompagne le projet ignore totalement la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est-à-dire que pas une ligne, pas un paragraphe n'y est consacré. Alors, c'est évidemment contraire à cette, entre guillemets, considération primordiale que doit constituer l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent, qu'elles soient le fait d'autorités administratives ou d'organes législatifs. Le 14 novembre dernier, j'ai écrit à madame la garde des Sceaux pour attirer son attention sur ce point en lui recommandant de faire procéder à une étude d'impact complémentaire. Alors, je tiens à préciser que cette réserve ne suggère aucunement dans mon esprit une incompatibilité entre le projet de loi et la Convention des droits de l'enfant. On peut d'ailleurs observer que des États, notamment européens, qui ont ouvert le mariage aux couples de même sexe, sont également signataires de la dite Convention. La réserve que je formule porte sur la méthode d'élaboration du projet de loi. La Convention exige, dès lors que l'intérêt et les droits de l'enfant sont en cause, que l'on parte de l'analyse de ces droits et de l'appréciation de cet intérêt de façon à retenir les meilleurs choix juridiques possibles. Or, c'est la démarche inverse qui a été suivie, puisque la question des enfants n'est traitée en quelque sorte que par voie de conséquence. L'exposé des motifs d'ailleurs le dit clairement, le présent projet de loi ouvre le droit au mariage de personnes de même sexe et par voie de conséquence l'accès à la parenté de ces couples via le mécanisme de l'adoption. Cette démarche fait surgir de nombreuses interrogations et laisse dans l'ombre bien des points qui peuvent être dans l'avenir facteurs d'incertitude. Alors, à l'évidence, il est tout à fait conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de donner à ceux qui sont élevés par un couple de même sexe un cadre familial plus sécurisé juridiquement. Alors, combien sont ces enfants ? Vous savez que les chiffres varient selon l'Inède de 14 000 à 40 000 enfants, selon les associations de 200 000 à 300 000. Mais quel que soit le chiffre, de nombreux enfants, des milliers, des dizaines de milliers d'enfants grandissent dans une situation familiale juridiquement précaire. le fait que le couple qui les élève puisse se marier est évidemment conforme à l'intérêt de ces enfants. Pour autant, le projet laisse bien des questions dans l'ombre, dans le domaine de l'adoption comme dans celui de la filiation. Sur l'adoption, le Conseil supérieur de l'adoption, dans un avis rendu le 23 octobre dernier, je cite, fait état de son inquiétude devant la difficulté de concilier un objectif d'égalité des droits au bénéfice de personnes de même sexe et le caractère prioritaire de l'intérêt de l'enfant dans le cas d'adoption. En effet, les textes en vigueur indiquent que avant de délivrer l'agrément, le président du Conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif, psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. Le Conseil général doit donc procéder à des investigations comportant notamment une évaluation sociale et psychologique. D'ailleurs, vous le savez, le parcours de l'adoption est souvent vécu et décrit par les adoptants comme un parcours du combattant long et intrusif, mais justement au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, qu'il s'agisse des services de l'aide sociale à l'enfance en charge de la délivrance des agréments à l'adoption ou qu'il s'agisse du juge chargé, lui, de la consécration juridique de l'adoption, sur quelle base vont-ils fonder leur appréciation et leur décision ? Peut-on renvoyer la réponse à cette question aux pratiques extrêmement diverses et parfois contradictoires des conseils généraux et de leur conseil de famille qui va exercer l'arbitrage entre intérêts supérieurs de l'enfant et lutte contre les discriminations ? C'est la question posée par le conseil supérieur de l'adoption dont la présidente, d'ailleurs, madame Chabdelaine est l'une de vos collègues, membre de l'Assemblée nationale et peut-être, monsieur le président, mesdames, messieurs, serait-il utile que votre commission entende la présidente du conseil supérieur de l'adoption qui a adopté un deuxième avis beaucoup plus complet le 9 janvier dernier, avis qui n'a pas été rendu public et qui, je pense, peut contribuer à vous éclairer dans vos travaux. Cette question va conditionner la mise en œuvre effective d'un droit qui est ouvert par le projet le droit à l'adoption mais qui pourrait demeurer parfaitement virtuel dans un contexte où, comme nous le savons, le nombre d'enfants adoptables en France et à l'international est de plus en plus restreint. Concernant la filiation maintenant, la présomption de paternité ne pouvant pas s'appliquer au couple de même sexe, quelle place faut-il réserver au tiers, c'est-à-dire aux parents biologiques, qu'ils soient connus ou anonymes ? Qu'est-il prévu en matière d'état civil ? Les actes de naissance et les livrets de famille seront-ils les mêmes pour tous les enfants ? Ou bien feront-ils, selon les cas, l'objet d'aménagements particuliers ? Dans le cas d'une adoption plénière, le seul acte d'état civil dont disposera l'enfant établira que cet enfant est juridiquement né de deux personnes de même sexe. Quelle sera l'incidence de ces situations à venir, en particulier pour les enfants qui voudront accéder à la connaissance de leurs origines personnelles ? Quelle sera la situation juridique des enfants conçus et éventuellement nés à l'étranger par PMA ou GPA ? C'est-à-dire dans des conditions que n'autorise pas à ce jour la loi de notre pays ? Ce n'est pas une question théorique. Il s'agit de situations réelles où la justice ou notre institution se voient très fréquemment confrontées et qui vont sans doute se multiplier. en effet, l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe va se heurter à la rareté des enfants adoptables. Cette situation incitera inévitablement ces couples à avoir recours à ces méthodes de procréation interdites en France mais accessibles à l'étranger, en particulier dans des pays voisins, voire à recourir aux dispositions de la loi sur l'accouchement sous X autorisée en France et qui pourrait donner lieu à une forme de gestation pour autrui qui ne dirait pas son nom. Quels seront les droits de ces enfants nés dans ces conditions ? Comment seront effectuées les transcriptions d'État civil ? Comment seront traitées les déclarations de naissance par les officiers d'État civil ? La question reste entière. Malgré la circulaire de Mme Lagarde des Sceaux du 25 janvier dernier qui porte sur l'accès à la nationalité française mais qui ne traite pas les questions d'État civil. Donc on le voit dans bien des domaines les questions sont nombreuses. Toutefois les travaux de l'Assemblée nationale ont permis d'apporter des clarifications sur certains points. Tout d'abord et je pense que c'est très important en maintenant les termes de père et de mère dans le titre 7 du Code civil. Devant la commission des lois de l'Assemblée j'avais souligné que l'accès à des droits nouveaux pour les couples homosexuels et leurs enfants allait se traduire par une modification générale du droit de toutes les familles et de tous les enfants ouvrant des incertitudes nouvelles. Dans le projet initial plus d'une centaine d'articles de 12 codes différents devaient être modifiés pour introduire le mot parent en lieu et place de père et mère. Or ce n'était pas un simple changement sémantique. Il pouvait en résulter des incertitudes juridiques notamment dans le domaine successoral et dans celui de l'obligation alimentaire. cette confusion a été heureusement dissipée grâce à la réécriture de l'article 4 du texte. Par ailleurs c'est également un progrès dans la clarification le projet autorise maintenant l'époux à adopter l'enfant antérieurement adopté par son seul conjoint. Il facilite le partage de l'autorité parentale en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint. Et enfin un amendement a été adopté concernant les enfants de couples homosexuels déjà séparés et qui donc n'ont pas été mariés. L'amendement adopté autorise le juge si tel est l'intérêt supérieur de l'enfant à prendre des mesures garantissant le maintien de relations personnelles de l'enfant avec le tiers qui a résidé de façon stable avec lui et avec lequel l'enfant a loué des liens affectifs durables. Sur ce point j'avais indiqué qu'effectivement nous sommes saisis de nombreuses réclamations relatives à ce type de situation que le projet de loi dans sa version initiale n'abordait pas. Cette disposition je le souligne concerne d'ailleurs tous les couples hétérosexuels ou homosexuels. peut-être pourrait-elle être encore précisé et enrichi à l'occasion de votre débat. Peut-être serait-il souhaitable d'aller plus loin dans la définition des mesures susceptibles d'être prises par le juge aux affaires familiales. Il paraît utile de prévoir explicitement que ce tiers qui a résidé de façon stable avec le parent de l'enfant peut se voir attribuer des droits droits de visite par exemple aussi des devoirs pensions alimentaires qui sont équilibrés avec ceux de l'ancien conjoint. Je me permets d'insister sur ce point car j'observe que de nombreuses réclamations qui nous sont adressées au titre de la protection des droits de l'enfant portent sur cette question du maintien du lien affectif quel que soit le statut juridique des protagonistes l'actualité récente nous a montré les difficultés qui subsistent dans le cadre d'un divorce. Les situations individuelles sont parfois plus dramatiques encore lorsque la relation familiale a existé mais en dehors de tout cadre légal. Il importe donc je pense pour l'avenir que les juges aux affaires familiales lorsqu'ils auront à prendre des décisions acquièrent la conviction que le législateur a entendu leur conférer une grande capacité d'action pour tenter de résoudre ces situations. Voilà, M. le Président, Mme, M. le rapporteur, M. le rapporteur, à dissiper certaines incertitudes qui demeurent afin que la future loi apporte toute la clarté nécessaire dans l'intérêt des familles et principalement des enfants. Je vous remercie. Merci, M. le défenseur des droits. Merci pour cet exposé extrêmement précis, détaillé et qui nous apporte beaucoup par rapport à l'option que vous avez choisie qui est de nous parler des enfants, de la situation des enfants, de leurs droits. Je crois que cela a beaucoup intéressé nos collègues et sera très précieux puisque nous n'allons pas, comme certains l'avaient imaginé, décider un vote conforme, sauf si le Sénat, dans sa sagesse, fait cela. Nous avons le souci d'améliorer le texte, de le préciser, d'en discuter. Alors, nous allons d'abord entendre nos deux rapporteurs. M. Jean-Pierre Michel pour la commission des lois. Merci, M. le Président. Je n'ai pas de questions à poser à M. Baudis, mais plutôt un certain nombre de réflexions à faire après sa très intéressante communication. D'abord, lui dire que, bon, c'est vrai qu'il a parlé du statut de l'enfant puisque les défenseurs des droits considèrent que le mariage ouvert aux couples du même sexe met fin à des discriminations même si elles ne sont qu'indirectes et que donc, de ce point de vue-là, voilà, la question est réglée. Par contre, c'est vrai qu'ensuite, sur les questions de filiation, d'adoption et plus généralement de filiation, des questions se posent. Je dois vous dire que nous sommes en train, et nous avons travaillé déjà avec le rapporteur et les administrateurs de l'Assemblée nationale, principalement, je dirais, sur ces articles. Voilà, principalement sur ces articles où c'est vrai que l'Assemblée nationale a apporté un certain nombre d'amendements qui précisent les choses, notamment le quinquiaise nouveau qui dit que le juge peut prendre des mesures pour garantir le maintien de la relation personnelle de l'enfant avec des parents qui ont été séparés avant le mariage, etc., etc., mais beaucoup d'autres questions demeurent et sur ces questions-là, nous apporterons vraisemblablement un certain nombre de précisions dans le sens que vous demandez, c'est-à-dire l'intérêt de l'enfant. Enfin, d'autre part, ces précisions, elles concerneront finalement souvent tous les enfants et pas seulement les enfants de familles homosexuelles, mais aussi quelquefois des enfants de parents non mariés, de parents séparés, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent à cet égard-là d'enfants qui sont vraiment balottés. Le deuxième point que je voudrais aborder et qui est plus de nature réglementaire que législative, je dois dire, pour dire la vérité, que la chancellerie a été questionnée par l'Assemblée nationale sur ce point et les réponses n'ont pas encore été obtenues. Donc, ce questionnement va se répéter de la part du Sénat, pas plus tard que ce soir d'ailleurs, sur que la chancellerie nous communique exactement quels documents on compte éditer. Voilà. Quel type de livret de famille, quel type d'actes, etc., etc., pour bien voir que ce n'est pas discriminatoire par rapport au statut des parents de l'enfant et à la façon dont l'enfant établit sa filiation vis-à-vis de ses parents. Bien entendu, j'espère que nous aurons une réponse avant, puisque le débat est reporté vraisemblablement, on peut le dire, peut-être au 4 avril ou peut-être quelques jours plus tard, peu importe. Donc, il y a encore un mois entier et j'espère que pendant ce temps-là, nous aurons des réponses à cet égard, afin que nous puissions dire ce que nous en pensons. Et sur ces documents qui ne sont pas de nature législative, parce que, bon, ce qui est de nature législative, c'est ce qui sera inscrit en mars de l'organisation civile. Le reste, bon, je pense que vous serez consultés obligatoirement et que vous aurez votre avis à donner. Voilà. Enfin, en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'adoption, Mme Chabdelaine, nous ne l'avons pas entendue. Nous avons eu les deux avis de cette instance et notre rapporteur pour avis, Mme Meunier, est elle-même membre du Conseil supérieur de l'adoption. Donc, elle nous a donné toutes les précisions utiles sur la manière dont ces avis avaient été pris et ce qu'il voulait dire vraiment. Voilà. Les quelques précisions que je voulais donner mais peut-être que Mme Meunier a d'autres choses à nous dire. Merci, M. Jean-Pierre Michel. Mme Meunier, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Merci, M. le Président. M. le Défenseur des droits, vous avez donc posé le constat face à ce projet de loi et vous donnez votre analyse. J'ai quelques petites questions ou en tout cas précisions à vous demander parce que peut-être n'ai-je pas été assez attentive. Je n'ai pas compris ce que vous avez voulu dire quand vous avez fait un rapprochement entre accouchement sous secret et GPA. donc voilà, j'aimerais que vous nous redisiez parce que vous savez que lorsqu'une femme accouche sous secret en France, elle ne donne pas l'enfant à une famille en particulier mais elle fait donc don de cet enfant et ensuite les services du département effectuent le recueil. Donc, je n'ai pas compris comment vous avez pu parler de la GPA donc je voudrais que vous le redisiez. de même quand vous avez parlé du maintien du lien effectif est-ce que c'est un souhait mais je pense qu'aujourd'hui souvent et parfois c'est reproché c'est bien le maintien du lien qui est fait dans la protection de l'enfance en général et dans les services d'aide sociale à l'enfance donc j'aimerais aussi là que vous fassiez précision s'il vous plaît et puis quand vous dites qu'il y a de nombreuses réclamations donc je crois savoir que vous êtes toujours territorialisés et quelles sont justement peut-être une augmentation des doléances ou des saisines des délégués territoriaux sur cet aspect-là précis dans le cadre du projet de loi de couple de même sexe voilà je voulais avoir plutôt ces précisions merci oui monsieur Jean-Pierre Michel merci madame Meunier monsieur Jean-Pierre Michel je voudrais juste ajouter un mot pour dire à monsieur Baudis que je n'ai pas abordé volontairement les autres questions qui ne sont pas dans la loi et qui après le passage au Sénat n'y seront pas parce que en tant que rapporteur et avec l'accord je suppose de mon groupe je m'y opposerai par contre j'ai entendu quand même avec une oreille très attentive ce que vous avez dit et ce qui a été déjà dit ici et ce que je soutiens par rapport aux droits de l'enfant vous avez dit il y a des enfants qui naissent qui ne sont pas responsables de la façon dont ils ont été conçus même si c'est illégalement et qui ensuite sont là et sont privés de droits élémentaires sans privé d'état civil complet sans privé de nationalité etc. donc je ne veux pas ouvrir le débat là-dessus mais je suis heureux que le défenseur des droits pointe pointe ces effets néfastes pour l'enfant on ne sait pas si c'est toujours le plan de l'enfant reste bon voilà Monsieur si vous me permettrez d'ajouter un mot on est tout à fait dans le cas que connaissent très bien les spécialistes de la stylistique où l'on parle toujours d'un sujet dont on ne parle jamais c'est très intéressant il y a de nombreux exemples dans notre théâtre mais ce n'est pas de théâtre il s'agit ici encore que le théâtre est une chose infiniment sérieuse mais la question effectivement elle est double premièrement c'est pas parce qu'il existe une loi dans un autre pays que la république française doit adopter la même loi et certains nous disent ça existe dans un autre pays alors dans ce cas-là il faudrait fermer le parlement et regarder il suffirait qu'un pays adopte une loi pour qu'elle s'impose partout bien donc nous n'adoptons pas ce raisonnement-là autre chose est le fait que en vertu de législation existante ailleurs il existe des êtres humains et que ces êtres humains ont des droits voilà je crois que je me permets d'insister après Jean-Pierre Michel sur ce sujet est-ce qu'on prend tout de suite les autres interventions peut-être parce que ça permettrait à monsieur le défenseur des droits de faire une réponse globale c'est comme vous souhaitez qui souhaite intervenir alors je prends madame Daska madame Bonnefoy monsieur Lecerre monsieur Daska Bonnefoy Lecerre monsieur Darniche oui bien donc nous avons quatre orateurs je pense que c'est bien et monsieur Mohamed Soali c'est bien de les entendre tous les et puis vous pourrez répondre d'accord madame Daska oui merci monsieur le président moi je voulais vous remercier de votre exposé qui si nous avions besoin d'être rassurés sur l'évolution du collège que vous présidez est tout à fait rassurant vous le savez nous n'étions pas tous favorables à la disparition de la charge de défenseur des droits de l'enfant et moi je me réjouis que au sein de votre vaste responsabilité vous ayez vraiment pointé cette dimension là à côté de la lutte contre les discriminations mais je m'en tiendrai à l'aspect défense des droits de l'enfant vous avez dit quelque chose qui est extrêmement clair mais en même temps qui ne nous sert pas forcément de guide l'intérieur l'intérêt supérieur de l'enfant est-ce que vous avez des éléments compte tenu du travail qui est accompli dans votre instance sur ce que l'on peut se donner comme comme repère comme critère pour définir l'intérêt supérieur de l'enfant vous avez mentionné une chose très concrète qui est le maintien des liens affectifs en cas de séparation mais on ne peut pas s'en tenir à l'hypothèse de la séparation il y a aussi la situation de l'enfant au sein de la famille est-ce que là-dessus vous avez une réflexion et est-ce que vous pourriez nous donner un certain nombre d'éléments vous avez évoqué aussi l'état civil on pourrait parler du nom toutes ces choses-là qui sont importantes pour le développement de l'enfant et moi j'aimerais en savoir plus sur l'intérêt supérieur de l'enfant merci madame tasca madame bonne foi oui monsieur le défenseur des droits moi je souhaiterais vous entendre un peu plus sur les propositions que vous voudriez voir prises en compte après des remontées que vous avez qualifiées nombreuses des tiers qui résident donc de façon stable avec un enfant et que ces tiers-là puissent avoir des droits et des devoirs également dans les droits vous avez parlé bien évidemment des droits de visite mais aussi des devoirs le devoir étant en particulier la pension alimentaire vous l'avez évoqué donc je voudrais savoir comment vous pouvez imaginer cela parce que l'enfant dans ce cas pourrait avoir donc une pension alimentaire à la fois du père biologique et du père adoptif enfin je ne sais pas comment vous imaginez en matière de pension alimentaire ce type de devoir merci madame bonne fois monsieur le serre merci monsieur le président monsieur le défenseur des droits vous nous avez dit que beaucoup de questions restaient dans l'ombre en matière d'adoption en matière de filiation que l'étude d'impact ignorait la convention internationale sur les droits de l'enfant vous ne nous avez pas dit qu'il y avait une certaine précipitation peut-être qui avait présidé l'élaboration de ce texte mais on peut comprendre que tout au moins vous estimez que ce texte a été présenté sans que toutes ces virtualités aient pu être suffisamment étudiées alors il nous a été parfois conseillé puisqu'aujourd'hui la procédure parlementaire est sur les rails et qu'on ne va pas l'arrêter de différer éventuellement dans la loi son application de la reporter par exemple d'un an ou de deux ans qu'est-ce que vous en pensez et seconde question vous nous avez également dit et je crois que on ne peut qu'être de votre avis que l'adoption par les couples homosexuels risquait fort d'être un leur en raison effectivement du faible nombre d'enfants adoptables qu'il s'agisse de l'adoption internationale ou qu'il s'agisse de l'adoption par le biais de l'aide sociale à l'enfance et que donc il serait assez inéluctablement amené à se tourner vers les techniques d'aide à la procréation alors est-ce qu'il vous paraît cette fois-ci sur le plan des discriminations est-ce qu'il vous paraît possible d'avoir deux législations différentes en matière de PMA par exemple une législation qui concernerait les femmes homosexuelles et qui bien évidemment ne pourrait pas faire référence à des problèmes médicaux ou à des problèmes d'infertilité et de maintenir pour les couples hétérosexuels l'actuelle législation ou est-ce que le fait de prévoir une législation spécifique étant impossible on serait amené à ce moment-là à être obligé de reconnaître la possibilité de la procréation médicalement assistée par convenance convenance Merci Monsieur Darnich Merci Monsieur le Président Monsieur le Défenseur des Droits je voudrais m'appuyant sur la question que vous avez ma voisine a posée madame Tasca revenir sur l'intérêt supérieur de l'enfant quand on sait que comme vous l'avez indiqué les conseils généraux sont en première ligne sur ce sujet-là et délègue à des personnes qui sont spécialistes dans les services sociaux le soin d'évaluer comment les choses se passent mais d'un département à l'autre nous savons il y a des différences importantes et lorsque madame Tasca a parlé des critères d'évaluation je voudrais revenir sur ce point pour indiquer que si nous ne faisons pas et si nous n'avons pas des critères très précis nous ne pourrons pas considérer que les enfants sont traités de façon égale d'un département à l'autre donc je crois que c'est un sujet très grave et d'ailleurs je voudrais vous dire combien j'ai trouvé votre exposé s'appuyant sur ce dossier essentiel défenseur de l'enfant particulièrement intéressant parce que je pense que dans les auditions précédentes nous n'avions pas été aussi loin sur ce sujet majeur et puis je voudrais rajouter une toute petite chose qui concerne le fait que nous n'ayons pas monsieur le rapporteur entendu la voix de madame la présidente du conseil supérieur de l'enfant je ne doute pas que notre collègue madame Meunier n'est pas compétence je ne le doute pas mais vous avez un double rôle dans ce cadre là et c'est la raison pour laquelle compte tenu du fait que c'est pas le 2 mais peut-être le 4 et peut-être plus loin il serait intéressant que nous ayons accès à la vie de cette personne hautement qualifiée non non mais alors je peux répondre à monsieur Darnich attendez monsieur Darnich je donne la parole à monsieur le rapporteur vas-y non je dois dire que nous avons entendu beaucoup de gens et que nous pouvons entendre madame Chabdelaine puisque le débat est différé et que nous avons encore 3 semaines je dirais bon où on peut la seule chose que je dis dès maintenant c'est que vous savez que le règlement du Sénat je pense enfin le règlement ou pas le règlement j'en sais rien l'habitude fait que nous ne pouvons pas faire d'audition dite publique enfin d'audition de la commission pendant que la commission des lois a un texte en séance c'est pourquoi cet après-midi nous nous arrêtons à 5 heures précises c'est pourquoi la semaine prochaine il n'y aura aucune audition publique parce qu'on est en séance tout le temps il y aura des auditions du rapporteur qui seront ouvertes comme c'est le aux membres de la commission des lois et aux membres de la commission des affaires sociales mais qui ne seront pas retransmis etc. même s'il y aura des comptes rendus alors ensuite on envisage de faire une dernière série d'audition publique dans la semaine qui viendra après les vacances après la semaine d'interruption où on pourrait entendre madame Chaplin monsieur Miller et je ne sais pas mais on trouvera des créneaux on trouvera un jour nous avons tant de plaisir d'être en audition en commission ou en séance que nous ne pouvons pas nous en priver en plus ça nous permet d'être vu à l'extérieur d'être critiqué pour l'attitude que nous avons on a l'air de s'ennuyer de ci de ça donc tout passe sur internet et sur twitter donc c'est très agréable bien et bien voilà nous avons à entendre maintenant monsieur Tani Mohamed Soali merci monsieur le président je souhaite saluer l'intervention de monsieur le défenseur des droits par son exposé clair précis qui continue à nous éclairer dans ces débats et dont les analyses sans les paraphraser ou sans trop les schématiser et bien montre confirme que d'une part pour des raisons de discrimination dans une nécessité de ne pas continuer à discriminer et bien cette loi est nécessaire parce que les couples homosexuels subissent à ce jour une discrimination par contre vous émettez des réserves relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant et vos analyses par rapport partant de cet intérêt supérieur de l'enfant et bien montrent encore plus qu'une loi était nécessaire parce que vous avez vous-même fait le constat vous avez vous-même montré que dans les faits des enfants et bien se trouvaient dans une situation où il était nécessaire de légiférer et d'ailleurs ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale vous a conforté puisque certains de vos réserves ont été en quelque sorte levées je pense qu'au sein de notre Sénat d'autres pourront être levées par cette loi qui va encore être enrichie et moi je voulais juste partir de cette analyse pour montrer que la nécessité de légiférer dans cette matière et bien se faisait sentir et si je vous ai paraphrasé ou trop schématisé vos analyses je vais m'en excuser mais pour moi votre analyse votre exposé montre qu'il fallait plus que jamais légiférer et dans le sens d'une meilleure d'une amélioration des droits d'une partie de nos citoyens merci monsieur Mohamed Souali cher collègue maintenant je vais redonner la parole à monsieur le défenseur des droits qui va nous répondre à l'ensemble des orateurs en un quart d'heure peut-être monsieur le défenseur des droits merci vous êtes libre ne soyez pas personne ici n'a été stressé dans ces auditions par le temps il y a un débat sur Mayotte il y a un débat très important sur Mayotte nous avons vu que vous y êtes allé monsieur le défenseur des droits et vous n'aviez pas manqué de lire le rapport que nous avons fait à la commission sur ce sujet et je crois que vos observations ont confirmé hélas un certain nombre de préoccupations lourdes de ce rapport écoutez on en parle à 17h vous êtes tous invités monsieur c'est Mohamed monsieur Mohamed Souali alors maintenant monsieur Dominique Baudis vous avez vous seul la parole merci monsieur le président je vais me forcer de répondre brièvement autant que je le pourrai aux différentes questions qui ont été qui ont été soulevées le rapporteur monsieur Michel indique toute la priorité et l'importance qu'il entend accorder à la question des droits de l'enfant dans l'examen du projet alors effectivement monsieur le sénateur il y a différentes questions que j'ai évoquées et qui relèvent davantage du domaine réglementaire je pense que néanmoins sans empiéter sur le domaine de l'exécutif le parlement à l'occasion d'un débat sur des sujets d'une telle importance peut interroger le gouvernement en lui demandant d'annoncer quelles sont ses intentions sur des questions d'état civil ou de rédaction des documents livrés de famille etc. et je pense que ces éclaircissements peuvent contribuer beaucoup à apaiser le climat Madame Meunier alors vous m'interrogiez sur les réclamations que nous recevions à travers notre organisation décentralisée de délégués départementaux délégués que vous connaissez dans vos départements c'était auparavant les délégués du médiateur de la république aujourd'hui délégués du défenseur des droits sur ce type de difficultés qui sont nombreuses au plan national mais qui ne sont pas très nombreuses dans chaque département sur ce type de difficultés nous faisons remonter les dossiers au siège central pour les traiter justement de manière je dirais équitable et équanime et qu'on ne reproduise pas au niveau de délégués ce qui se produit au niveau des conseils généraux c'est à dire selon les départements d'avoir des réponses différentes comme on est une sorte d'instance d'appel d'accès au droit on veut que sur ces questions-là les réponses soient tout à fait coordonnées donc on recentralise ces questions qui quantitativement peuvent tout à fait être traitées par nos services centraux alors que sur des problèmes de PV injustifiés par exemple on est sur des milliers de réclamations qui peuvent être résolues sur le terrain la question de l'accouchement sous X et la relation qu'il pourrait y avoir avec une forme de GPA qui ne dirait pas son nom la procédure d'accouchement sous X brise définitivement toute relation entre la mère qui est accouchée sous X et l'enfant mais n'interdit pas la reconnaissance en paternité de la part d'un homme donc si un enfant naît dans un établissement que sa mère y a été admise sous X au moment de la naissance ou le lendemain de la naissance un homme peut se présenter en disant la maman ne veut plus connaître l'enfant mais moi je suis le père et je le reconnais voilà et je dis que ça peut donner lieu même si la législation n'est pas modifiée ça peut donner lieu et une forme des GPA qui se pratiquerait en France sous couvert d'accouchements sous X donc il y a un point là qui mérite tout de même vigilance et réflexion en ce qui concerne le maintien du lien alors non plus familial mais affectif vous avez posé la question plusieurs par la madame Tascar également nous sommes confrontés souvent à des situations qu'on sent très douloureuses très souvent des femmes nous saisissent ce sont des femmes qui ont vécu pendant des années en couple avec une autre femme alors pas que c'est ou pas mais évidemment pas mariées souvent ces femmes ont eu un projet parental naissance dans ce couple d'un enfant par PMA donc il y a une mère biologique l'autre n'est que parent social le jour où ça arrive une rupture intervient dans ce couple si la rupture est conflictuelle ce qui arrive aussi le parent social n'a strictement aucun droit c'est à dire que voilà ce sont parfois des personnes les cas que je vois les lettres que je lis sont assez bouleversants parce qu'une femme disant pendant dix ans j'ai élevé cet enfant je l'ai soigné je l'accompagnais à l'école j'étais là quand le médecin venait je me suis vraiment occupé et puis j'ai rompu avec ma compagne mais c'était la mère biologique de l'enfant je n'ai aucun droit et voilà trois ans ou quatre ans que je n'ai pas pu le voir or l'amendement introduit par l'Assemblée nationale et qui peut je pense être précisé permettra justement au juge de tenir compte de ce lien affectif qui n'est pas un lien familial mais un lien affectif et si vous voulez quand je dis que c'est bouleversant je lis ce qu'écrit cette dame mais à la limite ce qui m'intéresse c'est la question de l'enfant et d'après ce qu'elle me dit d'après ce qu'elle nous dit dans ses lettres les enfants vivent mal le fait de ne plus voir une personne aux côtés de laquelle ils ont grandi et qui s'est occupé d'eux et voilà et souvent dans le cadre de la séparation qui se passe mal il y a des règlements de compte et l'enfant est un peu pris en otage je pense que l'amendement introduit en première lecture permettra au juge des affaires familiales d'apprécier la situation et éventuellement donc de consacrer ce lien affectif qui n'est pas un lien familial mais qui pour l'enfant a une réalité donc ce disant j'ai répondu pour partie aux questions posées par Madame Tarska que je remercie pour l'appréciation portée sur notre institution toutefois il est évident que le texte même en l'état actuel des choses pour des enfants qui grandissent aujourd'hui élevés par des parents de même sexe ce texte est un progrès conforme à leur intérêt puisqu'il trace un cadre juridique qui est sécurisant pour ses enfants le sujet qu'on évoque là c'est finalement d'une certaine manière de revenir sur le passé et de prendre en compte des situations qui n'ont pas pu s'inscrire dans le cadre du mariage puisqu'il n'y a pas de mariage mais avec néanmoins des liens affectifs dont le juge pourra tenir compte j'ajoute que l'intérêt de cette disposition c'est qu'elle concerne aussi les couples hétérosexuels c'est une disposition de portée générale on peut imaginer la situation d'une femme par exemple qui est divorcée qui élève son enfant qui vit maritalement mais sans se marier avec un compagnon 5 ans 10 ans 15 ans donc il voit grandir l'enfant il s'occupe de lui une rupture intervient entre ces deux personnes elles ne sont pas mariées il n'y a plus aucun droit juridique pour le père social qui a vu et accompagné la croissance et l'éducation de l'enfant là désormais le juge pourra en tenir compte voilà comment oui mais le fait que le législateur il y a une disposition dans le code civil qui le permet ah bon c'est complètement redondant à mon avis la disposition qui a été prise mais à vérifier il y a une disposition qui dit que les liens affectifs d'ailleurs ça permet de régler le problème des grands-parents des beaux-parents etc déjà c'est juge des affaires familiales qui décide bon alors oui alors oui mais alors est-ce que peut-être l'amendement permet d'étendre cette considération aux personnes de même sexe c'était peut-être c'était peut-être bon écoutez si c'est cela dit quand même on voit beaucoup de cas alors bon ça se passe pas bien et où il y a rupture totale enfin si la disposition existait déjà bon enfin je crois que c'est un élément important du texte alors peut-être reste redondant oui non mais il y a des de toute façon on veut toujours inventer ce qui existe parfois déjà c'est formidable le droit nous on lit le code civil qu'est-ce qu'on a c'est tort oui alors madame Bonnefoy oui effectivement c'est donné toute l'attitude au juge dans ce domaine apprécier le lien affectif les droits et les devoirs de chacun ça peut s'appliquer sur une pension alimentaire ça peut s'appliquer sur un droit de visite en fait de façon à ce que le juge voit bien que dans le débat parlementaire et dans la loi le législateur a pris en compte cette dimension alors peut-être est-elle déjà résolue comme le dit Jean-Jacques Yeste bon ça on va le vérifier mais en tout cas je crois qu'il est bien que le juge comprenne l'intérêt que le législateur porte à cette question la question de monsieur Le Cerf moi je ne peux pas me prononcer sur est-ce qu'il vaut mieux différer l'adoption du texte je ne peux pas porter d'appréciation sur le calendrier des travaux parlementaires en ce qui concerne l'étude d'impact au regard de la convention internationale des droits de l'enfant le fait qu'elle n'existe pas ça ne relève pas de précipitation parce qu'en réalité il y a une étude d'impact sur le projet qui est relativement consistante sauf que la relation avec la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été faite je crois que si l'étude d'impact avait été commandée au mois de septembre vous pourriez en disposer donc je crois que ce n'est pas par manque de temps mais je pense que ça a été un peu par négligence c'est-à-dire qu'on est rentré dans ce sujet en disant ouverture du mariage et de l'adoption et en quelque sorte ça venait par voie de conséquences alors que justement la convention internationale des droits de l'enfant oblige prioritairement à soumettre prioritairement toute élaboration de texte législatif à cette grille de lecture qui encore une fois je le répète n'est pas incompatible avec les dispositions du texte puisque dans beaucoup de pays européens il y a mariage entre personnes de même sexe et adoption simplement ça permet dans l'élaboration du texte de tenir compte d'un certain nombre de problèmes de difficultés qui là ne sont pas traités de manière exhaustive encore que la première lecture à l'Assemblée est apportée à un certain nombre de réponses et je ne doute pas que d'autres réponses surgiront de vos travaux l'adoption est-elle en l'heure c'est-à-dire c'est pas à l'heure c'est la question que tu posais M. Nardiche ou M. Lecèvre M. Lecèvre la possibilité à partir du moment où c'était quand même très théorique y a-t-il possibilité ou pas vis-à-vis du droit sur les discriminations d'avoir un régime juridique pour les homosexuels et notamment les femmes homosexuelles et la PMA et pour les autres alors si vous voulez effectivement la question de l'adoption par les couples de même sexe sauf s'il s'agit évidemment de l'enfant d'un des deux comment ? oui mais l'autre parent biologique peut avoir disparu par exemple donc là il s'agit d'adoption d'un enfant tiers au couple le projet ouvre ce droit mais le droit va demeurer probablement assez virtuel compte tenu du très faible nombre d'enfants adoptables aussi bien en France qu'en international donc le droit est ouvert ce qui du point de vue effectivement d'égalité est une bonne chose en même temps le droit va rester virtuel donc ça amène effectivement votre question PMA GPA bon ou pas GPA PMA mais où est-ce qu'on met la ligne aujourd'hui sont les couples mariés donc de sexes différents qui peuvent y accéder mais sous conditions médicales si on déplace à l'occasion d'un débat ultérieur les bords en quelque sorte va se poser la question si femmes couple de femmes mariées donc évidemment à ce moment la question de la stérilité ne peut pas intervenir il n'y a plus de conditions médicales mais la question à ce moment là va se poser quid par exemple d'un couple hétérosexuel paxé s'il veut avoir recours à la PMA oui mais imaginons un couple hétérosexuel paxé situation de stérilité aujourd'hui ils n'ont pas accès à la PMA puisqu'ils ne sont pas mariés et se posera la question d'une femme célibataire disant mais pourquoi moi je n'aurai pas accès à la PMA puisque je peux adopter un enfant je peux adopter une femme célibataire peut adopter pourquoi je ne pourrais pas accéder à la PMA alors je ne veux pas rentrer dans le débat parce que d'abord il n'y a pas de texte et par ailleurs je pense ça serait contradictoire avec ce que je viens de dire précédemment que toute approche de ces questions doit être précédée d'une étude d'impact au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant et également soumise au Conseil national consultatif d'éthique donc si vous voulez ce sont des terrains sur lesquels je ne m'avance pas donc je pense simplement que tout examen doit être vraiment précédé d'une étude au regard de la Convention des droits de l'enfant et en fonction des réflexions du comité consultatif d'éthique et enfin la question posée par M. Darniche sur les avis du CSA alors je ne sais pas si votre commission décidera ou pas d'entendre Mme Chabdelaine quoi qu'il en soit on l'entendra je pense que c'est intéressant que vous ayez l'avis du CSA parce qu'il y a eu un avis du CSA début novembre mais qui était très bref il y avait trois paragraphes d'où j'ai tiré quelques phrases là sur le caractère un peu illusoire du droit qui est ouvert et sur la difficulté que vont avoir les conseils généraux qui vont devoir arbitrer entre deux notions pas de discrimination donc on traite de la même manière des couples de sexe différent et de même sexe pas de discrimination mais en même temps atterri supérieur de l'enfant voilà ça sera quand même des cas de conscience pour les les conseils généraux qui vont apporter d'un département à l'autre des réponses différentes et je trouve qu'il serait tout même intéressant que vous ayez connaissance de l'avis qui a été rendu par le conseil supérieur de la notion le 9 janvier dernier qui est plus plus long que celui du mois de novembre d'ailleurs si vous pouviez dire à madame chef de laine que je serais heureux de l'avoir parce que je ne l'ai pas reçu et bon il est confidentiel mais je pense qu'on devrait pouvoir y avoir accès et comme ce sont des sujets sur lesquels on va continuer à travailler à réfléchir il serait important que nous le connaissions voilà et merci à monsieur Mohamed Tani Swahili de ses réflexions il sait à quel point je suis sensible à la question des enfants à Mayotte je me suis rendu récemment et sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec lui et nous continuerons et je viendrai tout à l'heure en séance écouter ce qui se dit sur ce département que vous connaissez très bien dans une heure dans 50 minutes merci bien mes chers collègues je crois qu'il me reste simplement à remercier monsieur Dominique Baudis défenseur des droits pour ses avis réflexions qui seront très précieux pour notre débat merci